bonjour à tous et à toutes ici ZeusDTM aujourd'hui on se retrouve sur la quatrième épisode de Total Wars Attila alors on se retrouve sur la bataille comme promis on peut voir le général ennemi a une victoire déjà le nôtre en a 0 parce que c'est notre armée de garnison qui est assez large je sais pas si on reste est-ce qu'on a un commandant ici on ne dirait pas bon c'est pas grave on va essayer de tenir pas mal on peut voir ils nous attaquent sur ce point ce point et ce point là bas on a une barricade où est-ce qu'on va mettre la barricade ici c'est une très bonne question peut-être ici ici ça semblerait intelligent on a est-ce qu'on a un seul point à défendre c'est la question on a un seul point je crois défendre et selon moi ils vont essayer de passer par ici pour là ici ils vont passer par là et ici ils vont passer par ici sûrement on pourrait essayer de les bloquer ici juste avant l'entrée sauf qu'on a quand même une tour ici on a pas grand chose en fait les barricades sont pas super utiles comme on peut le voir elle nous donne pas un avantage immense alors où est-ce qu'on se place on pourrait en mettre une là ce qui nous donnerait un tir direct sur l'ennemi sauf que si cet ennemi décide de rentrer par ici elle nous sert à rien on pourrait en mettre une là pour bloquer ces deux entrées c'est assez dur à dire voilà parce qu'on peut on peut pas mettre personne en haut ici c'est bien dommage d'ailleurs parce que ça ça devrait faire partie des fortifications on pourrait où on pourrait placer des hommes normalement ici non plus on peut pas on n'a pas de fortifications naturelles on pourrait la mettre ici voilà vous pouvez le voir ce qui nous bloque quand même une entrée assez importante voilà mais on serait on pourrait se faire tirer par notre tour si il décide de la prendre donc c'est pas super utile sinon on pourrait la mettre ici ce qui leur bloquerait cette entrée mais il pourrait ne pas l'utiliser du tout voilà et sinon on aurait celle là ou celle là celle là qui pourrait être bien utile pour éviter de se faire attraper dans le dos vous savez quoi je crois qu'on va aller faire celle là voilà on va se passer un bon groupe d'archers par ici on va avoir leur portée quand même une bonne portée par là donc on va pouvoir placer les piquiers ici à quand même une bonne distance de nos de la tour donc la tour pour attirer bonne portée je sais pas exactement c'est quoi sa portée on la voit pas aussi juste ici alors presque déjà portée alors ça ici ça va être notre défense sur ce côté pour ici je crois pas qu'on aura beaucoup plus que ça alors ici je crois qu'on peut mettre ça comme ça une belle défense de ce côté là avec un groupe d'archers ici voilà quoi qu'elle sera sûrement pas très ce groupe d'archers sera sûrement pas très utile et on mettra le troisième groupe ici en formation avec sûrement un groupe d'archers qui n'est pas utilisé bien entendu ça serait mieux ce groupe d'archers ici on va le mettre juste en haut voilà ce qu'on peut le mettre en arrière un petit peu plus proche non on n'a pas l'air attention c'est là bon si on arrive à le placer voilà voilà ça ça me semble être le micro alors comme ça ils auront une belle vue ils vont faire quelques petits tirs et dans le pire des cas on pourrait déplacer ici on a pas mal de gars qu'on va mettre ici voilà et les deux autres on va pouvoir en passer un là et le dernier on pourra le placer ici voilà ensuite il nous reste un petit peu de cavalerie qui devrait pas être très utile puisque c'est pas de la grosse cavalerie qu'on va pouvoir mettre ici pour contrecarrer la cavalerie ennemie on ne sait jamais puisqu'on voit ils ont deux unités de cavalerie de ce côté là ils ont une ici et une ici alors on est parti la fenêtre de passage en revue contient les images d'une oui c'est bon c'est bon on peut voir on a deux unités cachées on a celle là et celle là alors donc il s'apprécie on ne devrait pas s'attendre à trop de défense de ce côté là ici on est tous en bonne formation on a toute formation défensive voilà prêt à aller recevoir ok c'est bon on peut voir ils sont beaucoup plus en train d'essayer de pousser par là et rejoindre leur autre armée que de ceux que de nous affronter correctement ils sont des catapultes ce qu'on n'avait pas vu malheureusement malheureusement on n'avait pas vu des catapultes alors ça c'est pas génial on va juste mettre pause ça sur le point tout regarder on peut voir ici ils vont essayer de rentrer ils vont essayer de rentrer avec pas mal tout oui c'est normal ça ok ils ont l'air de vouloir rentrer par là plutôt qu'autre chose nous avons ça c'est pas génial on va vite sur mettre comme ça vite fait ok toi ça serait vraiment bien que tu te dépêches ici on va se mettre en tortue défensive pour essayer de bloquer un petit peu ici on devrait déjà être en train de tirer ici on devrait faire rentrer nos hommes et ici on va les charger voilà voilà ici ça devrait plutôt bien se passer ici on a le temps de se former alors c'est bon alors ça ça fait mal mais c'est surtout sur eux-mêmes ils ont réussi à se tirer dessus alors c'est plutôt bon signe pour nous comment ça ils sont brisés comment est-ce que ça se peut ça c'est bon ici on tient ok c'est notre général ça se passe plutôt mal ok est-ce qu'on peut voir de quoi on met les combats égales de ce côté là oh 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 qui abandonne là ok ici on va se replier on va se replier de ce côté là ici ça gère plutôt mal on avait mal prévu le coup je crois alors ici ok c'est bon les amis on déroule juste juste au bon moment avant qu'ils nous arrivent dessus alors ici ça devrait aussi plutôt bien se passer notre général est tombé par contre ça c'est c'est assez dommage mais eux ont l'air d'être menace élevée voilà on va peut-être réussir à prendre l'avantage allez-y on est capable allez pourquoi ils ont plus de flèches allez-y passez-vous je crois qu'on a perdu malheureusement je sais pas pourquoi nous sommes été à bout de morale ils ont pas été capables de se battre correctement on dirait voilà ici vous allez vous replacer ici nous allons pouvoir se replacer vous allez pouvoir tirer là-bas vous allez pouvoir rentrer dans le tas ici ok allez-y vous êtes capable allez-y des arcs vous êtes capable vous êtes capable c'est quand ils veulent pour tirer sur l'ennemi alors ici on s'est fait bien taper dessus ici aussi d'ailleurs on a perdu sur tout le flanc l'autre flanc et sur ce flanc là ça a l'air d'être la même chose qui s'annonce donc je crois que malheureusement on va pouvoir dire que c'est une défaite voilà malheureusement c'est une défaite si on sait pas trop ce que font nos archers un petit peu sinon vous m'entendrez pas ici on voit que ça se passe plutôt moyennement peut-être qu'on va réussir sur ce point quoique l'ennemi va vite réussir à passer là et à nous battre malheureusement c'est une deuxième défaite à chaque fois c'est une belle volée qu'on fait qui nous permet de gagner quelques secondes en plus des archers ennemis tirent sur nos archers ce qui est un autre avantage au final défaite de justesse malheureusement il ya quelques petits truc que j'ai pas trop bien géré ce qui a fait que l'ennemi a gagné la bataille voilà hop et on est mort on a perdu une belle armée malheureusement et il se replie dans les bras ils prennent jamais nos territoires vraiment ils sont juste en train de tuer nos armées à gauche à droite et ils avancent tranquillement comme ça ils vont nous affibir tranquillement mais au final quand ils pensent en détruisant nos armées ils vont nous permettre de faire plus de bénéfices à chaque tour ce qui devrait nous permettre d'être d'avoir un peu plus d'argent à l'ennemi tué au combat de tout à fait c'est pas très grave que l'ennemi ça c'est à ça que la maladie se répand la malade se répand la malade se répand c'est partout bretagne supérieure voilà donc bretagne supérieure je crois que c'est ici voilà bretagne supérieure bretagne inférieure qui est plutôt bien pour l'instant plutôt contente si on peut le dire comme ça ici donc ça se passe plutôt bien malheureusement et si ça se passe plutôt mal donc on va perdre ce territoire ici on va aller les apporter vous savez quoi on va aller les nettoyer alors malheureusement on est juste à côté mais on n'y est pas tout à fait ce qui est dommage mais c'est pas la fin du monde voilà pour lancer patates patatas ça c'est pas grave on en prendra pas il va falloir qu'on investisse encore pour améliorer nos unités voilà ça nous coûte 10 dollars de plus si je sais pas exactement ce qu'on obtient on obtient des unités légèrement meilleure voilà juste un peu meilleure c'est quand même important je crois si on peut voir les jeunes pelé grosse armée qui se dirige vers nous alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les stopper cela c'est dit des vandales ils sont ici aussi ici on a pas mal de difficultés il faudrait qu'on aille une armée en renfort alors on est débalisé et publier alors armée on peut voir nos armées un peu partout on en a pas mal en gaulle ici comment ça se passe on est remonté dans les positifs alors peut-être qu'on va réussir à gérer l'afrique ce qui serait bien alors pourquoi on a une armée ici j'ai jamais demandé d'armée ici on va te mettre en marche forcée quoi que même pas l'écrit d'ours voilà tu vas te diriger vers eux et tu auras comme mission de les affronter voilà et tu vas te diriger vers ici par contre si tu recrutes il faudrait que ce soit au prochain tour d'accord ce sera au prochain tour pas de problème ici on a quelques petits problèmes avec les rebelles voilà alors qu'est-ce qu'on peut faire ici on a une armée qui va affronter l'autre ici ici nous faudrait quelques soldats de plus voilà ici il va nous falloir encore des soldats supplémentaires mais je crois pas que ça soit ici le plus important en fait il faudrait que cette armée ici une chaque on peut pas prendre une unité de chaque si on fait comme ça de ça sera de tour 322 c'est quoi ils peuvent tirer des piles à c'est ça qu'ils ont des piles à tirer et cela c'est des lancers de cours on va se faire ça et on va juste se faire ça et ensuite on essaiera d'aller détruire cette armée ici puisqu'on sait qu'elles sont quand même pas mal moins fortes elles sont pas mal moins fortes que nous ici on va encore attendre parce que je crois pas qu'on ait la force de les affronter je crois d'ailleurs qu'on n'aurait jamais la force de les affronter j'aurais pas dû envoyer mon armée là-bas et on va passer le tour provincial on n'a toujours pas d'autres nous vivons pour la bataille un rêve en la saison bien gras et vous avez cette fraction vous a déclaré la guerre on s'y attendait un peu d'ailleurs ils m'ont déjà pillé alors ça m'étonne pas trop voilà alors est-ce que ça vaut vraiment le coup d'affronter s'affronter là honnêtement ils sont 2600 on va faire réglé auto on va faire protection on va voir comment ça va se passer cool une flotte ennemie bien important quand même et on a tout perdu mais eux ils ont perdu pas grand chose voilà perte 600 non ils ont perdu 240 voilà c'est pour ça c'est comme ça qu'on voit quand même que c'est bien important de faire nos batailles nous-mêmes ok alors ici qu'est-ce qu'il se passe ils sont 2200 donc 3 unités qu'on connaît pas ils ont quand même la cavalerie des unités voilà on a pas de grosses unités mais on va quand même se défendre ici on veut quand même pas abandonner partout alors on va se battre on va regarder on va voir sur même exactement la même ville que la dernière fois bon c'est pas génial ça et on va regarder si on arrive à se défendre cette fois mieux utiliser la cavalerie que 4 unités hein c'est pas grand chose et c'est parti alors cette fois il fait du beau temps barricade restant pour la mémoire alors il y en a beaucoup là-bas euh je crois pas que ce serait quand même utile de la mettre là alors hop on pourrait encore la mettre ici mais je crois pas puisqu'ils n'arriveront pas là-bas alors il y en a une barricade ici qu'on pourrait mettre sinon avant il y en a pas et sur les côtés ici il y en a pas vraiment non plus et euh sinon 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 je sais pas où est-ce qu'on peut la mettre alors je crois que le mieux ça serait de la placer ici euh voilà mais je crois pas qu'on peut mettre nos archers pour défendre cette place quand même alors c'est pas super utile peut-être qu'on pourrait les utiliser pour pour les forcer à se déplacer et à faire le long des tours ça ça pourrait déjà ça alors on pourrait mettre ensuite euh notre cavalerie peut-être ici d'ailleurs qu'est-ce qu'ils ont ici qui composera deux euh deux unités euh deux lancers ce qui est pas génial si on tente euh de les attraper à la cavalerie alors ça serait mieux de mettre notre cavalerie ici voilà d'ailleurs ça serait bien de mettre notre général générale ici voilà c'est comme ça on va espérer qu'ils foncent direct dessus sinon il nous reste cette unité qu'on pourra placer ici euh oui est-ce que c'est la meilleure place pour les maîtres c'est qu'on va les mettre voilà ici comme ça voilà en position tortue et on va mettre nos hommes ici pour les aider on aura personne de ce côté là vraiment pour l'instant on aura notre cavalerie qui pourra y aller ensuite euh notre cavalerie qui sera ici voilà on est parti une unité de troupe lance projectiles est sélectionné et on va voir comment ça va se passer on ne peut pas faire grand chose mais c'est quand même 2000 contre 500 or je m'attends encore à une défaite mais c'est pas très grave on va voir comment ça se passe et euh ce sera bon pour les prochaines batailles de façon si on arrive à réduire le nombre on peut voir que direct il décide de se diriger de l'autre côté euh ce qui est pas notre avantage ça c'est certain donc ils envoient deux unités de notre côté deux unités de notre côté ok on va se replier ici au pas de course on va essayer de se replier ici voilà vite fait avant que la cavalerie ennemie nous remarque et décide de charger voilà là par contre il faut se dépêcher on a pas beaucoup de temps ensuite 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 bon là ils vont se faire on va avoir quelques petites pertes mais ça sera pas grand chose si on arrive à être touché non on dirait pas qu'est-ce qu'on nous attend d'une embuscade il y a pas d'embuscade là hop et ça c'est parti ici alors ici on va vite monter on peut voir et pour finir on change de place ils se dirigent vite vers nous et vite 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 allez les gars ok ça c'est pas bon ça c'est vraiment pas bon ils ont réussi à nous attaquer avant qu'on réussisse à les avoir l'ennemi est sur nous ils sont sur les murs ok ça c'est bon si on devrait tenir normalement si on arrive à les avoir on va faire un petit peu de tir de précision pour s'assurer de toucher l'ennemi alors ici on va passer par en arrière et on va les attraper par derrière allez les gars dépêchez vous allez 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 vous êtes capables oui qu'est-ce que vous avez ça aurait été mieux qu'on soit en bonne position et on les ramasse c'est bon on a tué soixante de ce coup là on va continuer à charge de ce côté là on en attrape quelques uns ici au passage voilà c'est bon ici c'est bon alors ils nous ont dessus quelques uns c'est certain et on va vite voilà ici donc on attraper quelques uns comme ça au retour et ensuite on va pouvoir se retourner ici ok alors ici on est en train de perdre malheureusement d'accord alors on peut voir ici on tient pas facilement ici on a bien deux cas de cavalerie par contre et ça va être encore une fois la fin malheureusement voilà malheureusement c'est ici la fin la charge des archers qui montre qu'on est vraiment désespéré ici on va en tuer le plus possible on a réussi à tuer quand même énormément de cavalerie alors c'est plutôt bien mais voilà c'est quand même une défaite on va pouvoir accélérer et que ça sera fini et ça voilà c'est là ils nous ont fini ici il nous reste plus que quelques gars ici voilà 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 si on peut en tuer quelques autres c'est bien agréable et défaite voilà malheureusement encore une fois on a tué plus qu'eux mais ils ont toujours la victoire et ils sont beaucoup plus nombreux que nous c'est certain voilà c'est les avantages facilement et hop ici on est terminé cermium toujours un siège en cours qu'on ne gagnera sûrement pas même si ils sont tranquillement en train de nous affaiblir ici je crois qu'ils ont parti à un autre siège et sinon c'est à peu près tout je crois oui voilà empire sassanide voilà c'est plus de notre bord ça et ça va être fini hop quad encore un ami alors ça par contre on les affrontera au prochain épisode alors on peut voir c'est un petit peu plus égal on a peut-être une chance de gagner alors on va sauvegarder ça ici alors j'espère que vous avez apprécié cet épisode comme l'habitude et on se dit à la prochaine bye bye